Gloire à Jésus Christ, soit béni frère, soit béni ma soeur, merci de te connecter à moi, merci de prendre part à la table du Seigneur ce matin. Nous allons encore partager le pain de vie, nous allons encore partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons donc au menu le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, en son chapitre 18, le verset 4, nous intéresse. Que je vais lire, la Bible dit ceci, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, Alléluia. Quand vous lirez tout le chapitre 18 d'Ézéchiel, vous allez découvrir ici, Dieu est entré à exprimer un peu sa justice, Amen. Amen. Il disait au début même, il disait comme ça que cette expression ou ce proverbe qu'on dit en Israël, que les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants étaient agacés là, on ne le dira plus, Amen. Amen. Parce que chacun est responsable de ses actes, Alléluia. Quand tu as l'âge de la raison, quand tu peux discerner le mal du bien, alors tous les actes que tu poses, tu es responsable de tes actes. Donc, ce n'est pas parce que le Père a péché que l'enfant va subir les conséquences du péché de son papa. Ce n'est pas parce que l'enfant a péché que le Père va subir les conséquences du péché de ses enfants. Donc, Dieu mettait ici les Israélites devant leurs responsabilités. Chacun était responsable de ses actes, Alléluia. Donc, il dit ici que c'est celui qui pêche là, c'est celui qui va mourir. Lui qui n'a pas péché ne mourra pas, Alléluia. Lui qui ne pêche pas, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Lui qui obéit à Dieu. Lui qui vit selon Dieu, selon la parole. Lui qui marche conformément à la parole de Dieu, lui là, il dit que non, lui il va sauver son âme. Son âme ne mourra pas, son âme vivra éternellement avec lui. Par contre, lui qui marche selon la voie des méchants, qui pratique ce qui est abominable à Dieu, qui est dans l'idolâtrie, qui est dans le péché, celui-là, il tue son âme. Parce que son âme mourra éternellement, loin de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous voulons exprimer ce matin? Nous voulons dire que nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, cette parole-là nous concerne. Amen. Cette parole-là nous concerne. Ce n'est pas parce que tu es issu d'une famille d'idolatrices, ce n'est pas parce que ton papa était féticheur, ta maman était commisant, ou bien ton papa pratiquait la sorcellerie, ta maman pratiquait la sorcellerie, que toi, tu vas subir les conséquences des actes abominables qu'il commettait. Ce n'est pas parce qu'eux, ils faisaient ça, que toi, aujourd'hui, tu vas donc vivre les conséquences des actes qu'ils ont posés, et l'idolâtrie qu'ils faisaient, et le péché dans lequel ils étaient. Ce n'est pas pour ça que toi, aujourd'hui, tu vas, tu sais pas, les conséquences de leur péché ne vont pas t'accompagner dans ta vie. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Parce que très souvent, on attend d'autres personnes dirent comme ça, que non, ah, mon papa, il était idolat, il adorait tant, il adorait tant, il y avait un hôtel chez nous à la maison, et les liens de cet hôtel-là parlent toujours contre moi, le père, il a été ci, il a été ça, etc., etc. C'est vrai, on peut, véritablement, être influencé par ça, mais si on a ouvert notre cœur à Jésus, si on a donné notre vie à Jésus, si, véritablement, on marche selon la parole de Dieu, ce péché, l'idolâtrie dans lequel étaient tes parents, c'est-à-dire l'abomination dans laquelle ils étaient là, les conséquences de cette abomination ne retomberont pas sur toi, tu sauveras ton âme parce que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. De même si les parents même étaient des serviteurs de Jésus, ton père, pasteur, ta mère, servante de Dieu, étaient issus de ce couple-là, hein, et puis derrière, malgré qu'ils t'ont montré la voix du Seigneur, tu t'es détourné, tu as commencé à faire les mauvais choses, tu as commencé à fréquenter les marabouts, tu as commencé à fréquenter les charlatans, tu as commencé à faire du fétichisme, tu as commencé à faire n'importe quoi, le briganda, la drogue, tu as commencé à rentrer dans ça, là. Ne pense pas que c'est parce que tes parents sont, servent Dieu, que toi aussi tu seras sauvé. Tu es responsable de tes actes devant Dieu. C'est ce que le Seigneur veut dire. Amen. Et quand vous lirez, vous allez voir que non, le souhait de Dieu, ce n'est pas que lui qui fait ses abominations. Lui qui commet ses actes horribles à lui, là, périsse dans ça. Il veut que ce dernier se détourne de cette mauvaise voix et qu'il vienne à lui et qu'il marche en nouveauté de vie avec lui. S'il le fait, alors il sauvera son âme également. Par contre, si quelqu'un d'autre marchait selon Dieu, menait une vie pieuse devant Dieu, conformément à Dieu, et à un moment donné, il abandonne la foi de Dieu et il marche selon le penchant de son cœur et il commence à pratiquer les actes abominables à Dieu, lui, là, il va mourir dans ce péché-là et il ne sauvera pas son âme. Amen. Donc, c'est la justice de Dieu et Dieu met chacun devant sa responsabilité. À ce stade de mon exhortation, je voulais attirer l'attention des gens sur quelque chose, sur un fait très important que nous constatons malheureusement aujourd'hui dans nos assemblées. C'est que les gens viennent à l'église aujourd'hui pas pour le salut de leur âme. Ils viennent à l'église aujourd'hui pour avoir un miracle. Pas ce plus grand miracle, comme Jésus le disait dans le livre de Jean-Six que non, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. Amen. Donc, les gens aujourd'hui viennent chercher Jésus, pas pour le salut de leur âme, ce grand miracle que Dieu produit dans la vie d'un être humain, mais ils viennent à Jésus aujourd'hui pour avoir un mariage, pour avoir des enfants, pour avoir du travail, pour avoir de l'argent, pour avoir la santé, etc. Voici ce qui attire aujourd'hui les gens à l'église. Amen. Effectivement, Dieu te donnera ça. Effectivement, tu recevras ça. Mais la première chose que Dieu recherche, que Dieu voudrait que tu recherches également, c'est le salut de ton âme. Premièrement, parce que regardez un peu la vie, regardez le monde, regardez ce qui se produit dans le monde, ce qui est sous nos yeux, parmi nos contemporains aujourd'hui. Regardez bien tous ceux qui sont les propriétaires des grandes sociétés, qui sont les fondateurs des grandes sociétés, qui sont tous ceux qui ont les immeubles, des hôtels, cinq étoiles aujourd'hui là. Est-ce que tous sont des chrétiens? Quand tu sors le matin de chez toi pour emprunter les véhicules, le véhicule qui t'amène au travail là, tu vois que certains sont dans des grosses voitures, ils vont au travail là. Tu penses qu'eux tous sont chrétiens? Amen. Je veux dire quoi? Je veux dire que le travail même que tu cherches là, le travail que tu cherches là, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour chercher ce travail là. L'argent que tu cherches là, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour chercher l'argent. Et le mariage que tu cherches là, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir le mariage. L'enfantement que tu cherches là, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir l'enfantement. C'est-à-dire tout ce que tu cherches dans ce monde là, on n'a pas besoin d'être chrétien, on n'a pas besoin d'appartenir à Jésus pour l'obtenir. On peut l'obtenir en étant loin de Jésus. Amen. Mais ce que le monde ne peut pas te donner là, ce que le monde ne peut pas t'apporter là, c'est ce que Jésus te donne, la vie éternelle, le salut de ton âme. C'est pour ça que nous venons à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Au lieu de vous inquiéter de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vêtir, recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Amen. Amen, amen. Il faut que ça, nous le comprenons une fois pour toutes. Généralement, les gens peuvent abandonner Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à se marier. Je suis à l'église depuis là, je ne peux pas me marier. Mais qui t'a dit qu'on vient à l'église pour être marié? Sérieusement, tu as vu ça où? C'est écrit où? Quel est le passage qui dit, va à l'église et tu seras marié? Ça n'existe nulle part. Amen. Qui d'autre, il vient à l'église parce qu'il n'arrive pas à avoir un emploi? Ils abandonnent la foi pour un travail. Ils abandonnent la foi parce qu'il n'arrive pas à enfanter. Ils abandonnent la foi parce qu'il n'arrive pas à avoir un travail. Ils abandonnent la foi parce qu'il n'arrive pas à jouer les deux bouts. Ils abandonnent la foi pour des futilités. Mais laisse-moi te dire, bien ami La femme pour laquelle Tu abandonnes la foi Parce que tu n'arrives pas à te marier Donc tu as trouvé une fille au dehors Qui n'est pas chrétienne A cause d'elle, tu abandonnes la foi Tu vas mourir et tu vas la laisser Elle ne t'accompagnera pas dans le tombeau L'homme pour lequel Tu abandonnes la foi Et tu allais vivre avec lui Quand tu vas mourir Tu ne vas pas l'accompagner dans le tombeau Quand tu vas mourir, il ne t'accompagnera pas dans le tombeau Amen L'argent que tu cherches, il va te permettre De posséder des grands biens matériels Des émeutes, des auteurs, des villas Des voitures Tous ces biens matériels, tu vas les obtenir Mais quand tu vas mourir Tous ces biens ne vont pas t'accompagner Dans le tombeau Il y a une expression Qui est dite pour désigner Ou pour dire que Quelqu'un est décédé, on dit qu'il a rendu l'âme Rendre l'âme On rend l'âme à qui ? Au propriétaire Et c'est ce qu'on vient de lire dans le livre d'Ézéchiel 18 Le verset 4 là qui dit Que toutes les âmes là appartiennent à Dieu Que ce soit l'âme des enfants L'âme des grands L'âme des pères L'âme des fils Toutes ces âmes là appartiennent à Dieu Mais c'est l'âme qui péchera C'est elle qui mourra Alléluia Donc Si demain Tu dois rendre ton âme à Dieu là Comment cette âme là Se présente devant Dieu Ça c'est ce que tu dois d'abord rechercher Quel sera l'état de ton âme face à Dieu Amen Quel sera l'état de ton âme Devant le trône des grâces Quand l'âme va retourner A son propriétaire là Quel sera C'est à dire L'état dans lequel Elle se retrouvera devant Dieu Vivra-t-elle éternellement avec le Seigneur Ou mourra-t-elle dans l'enfer Facile la question Je vais t'amener bien aimé A travailler véritablement à ton salut A travailler véritablement à la vie éternelle A travailler chaque jour Pour le salut de ton âme A marcher selon la parole de Dieu A vivre conformément à la parole de Dieu A mener cette vie de sainteté De sanctification De piété Cette vie que Dieu a gré Demande la grâce à Dieu A dominer le péché A résister à la tentation A fuir le péché sur toutes ses formes Demande à Dieu T'accorder cette grâce Que ce soit ta prière Que Dieu travaille ton cœur Qu'il aboule ton cœur Qu'il nettoie ton cœur Qu'il arrache tout ce qui peut t'amener A te compromettre Pour de l'argent tu te compromets Tu abandonnes la foi de Dieu Mais l'argent ça va finir un jour Et l'argent même si tu possèdes Quand tu meurs l'argent Ne t'accompagne pas dans ton tombeau Alléluia Et voilà pourquoi Jésus Christ va le dire Dans le livre de Jean 11 Le verset 25 Il dit Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi Vivra Même s'il meurt Alléluia C'est dans ça que nous devons placer notre foi Parce que On est assez vieux pour mourir Il n'y a pas un âge pour mourir Il n'y a pas un temps pour mourir Il n'y a pas une saison pour mourir Il n'y a pas une heure désignée Dans la journée à laquelle on doit mourir Bien aimé Il faut que tu comprennes quelque chose Il n'est pas écrit qu'à 18h Tu dois mourir Pour qu'à 17h30 17h45 Tu prennes toutes tes dispositions Pour plaire à Dieu Il n'est pas écrit que C'est un lundi tu vas mourir Dans le dimanche déjà Tu t'apprêtes Tous les dimanche toi Tu t'apprêtes Normalement pour faire la paix avec Dieu Tu sais que c'est un lundi tu vas mourir L'une c'est l'heure L'une c'est le jour Où Dieu va rappeler son âme C'est pourquoi c'est maintenant Il faut véritablement t'assagir Et marcher selon la parole de Dieu Et fuir toutes ses passions De ce monde là Parce que le monde passe Avec sa convoitise Mais la parole de Dieu Demeure éternelle Alléluia Prenons plaisir A obéir à Dieu A appartenir à Dieu A marcher selon Dieu Pour le salut de notre âme Travaillons au salut de notre âme Travaillons à la vie éternelle Travaillons à cela Recherchons premièrement cela Et toutes les autres choses C'est des goissons que Dieu peut nous donner Tu ne manqueras de rien Tu auras ce que tu veux Etc Et même si tu ne l'obtiens pas C'est pas grave Travaille pour que Si tu meurs demain Ton âme soit sauvée Point Alléluia Voici le Père que nous avions ce jour au menu Voici ce que le Seigneur nous a apporté aujourd'hui au menu Voici le Père que nous voulons partager ce jour Prends soin de ton âme Travaille pour le salut de ton âme Travaille pour le salut de ton âme Travaille pour le salut de ton âme Chaque jour Mets-toi en cause Mets-toi en cause Passe-toi au scanner Travaille tous les matins Et quand tu sois demain la grâce de Dieu A dominer le péché A fuir le péché A résister à la tentation A marcher Comme Dieu le souhaite Que ta vie plaise à Dieu Et le soir Si tu constates que tu as commis des actes Qui ne sont pas agréables à Dieu Demande pardon à Dieu Et continue ta marche avec lui Et tu verras que le jour Ton âme ira au Seigneur Dieu dira Bon et fidèle serviteur Rentre dans la paix de ton Seigneur Je vais prier pour toi Père éternel J'ai été béni ce matin Pour ce pain que tu nous as donné Merci pour mon bien-aimé Pour ma bien-aimé Qui suit cette vidéo maintenant Qui est connectée à moi maintenant J'ai prié que ta grâce et ta faveur Répondent sur sa vie J'ai prié que Seigneur Tu lui accordes la grâce A véritablement donner sa vie à Jésus J'ai prié que tu lui accordes la grâce Seigneur A marcher Seigneur dans la piété Dans la sainteté Dans la sanctification A travailler chaque jour Pour le salut de son âme Accorde la grâce à tous ceux Qui suivent cette vidéo S'ils n'ont pas encore accepté Jésus D'accepter Jésus S'ils ont accepté Jésus De marcher selon la parole de Dieu De vivre pieusement De vivre dans la sanctification Dans la sainteté Et dans la pureté Au nom de Jésus-Christ Sauve tous ceux qui suivent cette vidéo Sauve le Seigneur Qu'aucun ne périsse Mais que tous parviennent A la répétence sincère Et même la vie que tu agrées Au nom de Jésus-Christ Donne-leur de travailler chaque jour Pour le salut de leurs âmes Parce que leurs âmes t'appartiennent Et tu as dit L'âme qui pêche C'est elle qui mourra Père je ne veux pas qu'il meure Qu'il se détourne de leur mauvaise voie Qu'il se détourne de leur méchanceté Qu'il se détourne de cette voie tortueuse Qui se détourne des actes d'abomination Et qui reviennent à toi Seigneur Et affermis ceux qui marchent déjà avec toi Qui ne sont détournés à gauche Ni à droite Seigneur Prends soin de toutes ces âmes Prends soin de toutes ces âmes Qui suivent cette vidéo Prends soin de toutes ces âmes Qui suivent cette vidéo Et bénis leur vie Seigneur Au-delà du salut de leurs âmes Bénis-les socialement Bénis-les financièrement Bénis-les matériellement Bénis-les foyer Bénis-les entrailles Pour voir leurs besoins financiers Et matérielles Montre-les que tu es Dieu Et que parce qu'ils ont recherché Premièrement Ta justice Et ton royaume Alors tu leur donnes Toutes ces choses-là Par-dessus tout Que ton nom soit béni Que ton nom soit loué Que ton nom soit célébré Que ton nom soit magnifié Merci pour l'exercice Merci pour l'exercicement Que tu m'accords ce matin Dans le nom de Jésus-Christ Que j'ai prié Nous disons Amen 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 Merci bien-aimé Merci de m'avoir suivi Merci de m'avoir écouté Merci donc pour ce temps Que tu as pris Ces quelques minutes Que nous avons passé ensemble Que la grâce Et la faveur de Dieu Soit avec toi Que ta journée soit bénie Que ton week-end soit béni D'ici là Porte-toi bien Nous sommes à la prochaine Dans le nom de Jésus-Christ Amen